Chères auditrices, chers auditeurs, voici la seconde partie du chapitre deuxième miracle du livre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charest et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sur cette prise de conscience naquit une nouvelle vibration. Une vibration plus tendre, plus agréable que toutes celles ressenties jusqu'alors. Elyris avait commencé à tourner autour de sa mère avec une lenteur et une douceur évoquant son amour filial. Zéla, pleine de compassion, admirait l'abnégation de son fils sympathique qui allait disparaître au sein de sa création une fois celle-ci achevée. Elle-même allait y demeurer pour l'éternité des éternités. L'œuvre de sa progéniture terminée, plus jamais n'aurait-elle la joie de voir ses enfants ni même son compagnon sympathique. Mais la concrétisation de son existence en Aô lui procurerait une jouissance perpétuelle qui valait à elle seule tous ses sacrifices. Et telle en allait-il pour toutes les manifestations participant au second miracle. Elles allaient fusionner avec lui pour lui donner corps et intégrer pour toujours la volonté d'Aô. Elles allaient atteindre la félicité ultime d'avoir réalisé leur destinée. Elyris se dupliquait, tournait de plus en plus vite, s'enroulait autour de sa mère comme voulant l'enlacer dans une étreinte fusionnelle. L'énergie qu'il dégageait faisait résonner toute la trame d'Aô, propageant la vibration résultante jusqu'à Pfios, pourtant éloignée d'une distance des siens telles que les lumières d'Alicard seraient là-bas à jamais absentes. Puis lorsqu'il eut atteint l'ultime perfection de ses spirales, lorsque Zella eut quasiment disparu à l'intérieur d'elle, Elyris se mit à enfler. Il enfla en faire reculer ses frères et sœurs qui l'observaient de trop près. Il enfla en cacher une partie des copies d'Alicard dans le lointain. Cette croissance démesurée, exponentiellement alarmante, il ne l'arrêta que quand Elyria, en comparaison de son nouveau corps bedonnant à l'extrême, sembla vingt fois plus petite. Ce fut le temps des adieux. Dans un dernier sursaut de conscience, Elyris s'exprima, accompagné en chœur par sa mère juste avant que celle-ci fût complètement recouverte par lui. « Aô, hé ! » Et ce fut fini. Zella disparut dans Elyris qui se solidifia, cachant à jamais la primordiale du reste d'Aô. La vibration continua encore quelques instants, puis s'estompa avant de s'étioler pour de bon, marquant la fin du processus de création. « Vandia est ! » dit alors simplement Alikar. « Vandia est ! » reprirent ses enfants restants sans une once de regret ou de chagrin. Leur mère battait maintenant en Vandia, et leur frère sympathique leur avait offert en ultime don l'endroit dont eux avaient besoin pour créer. Bientôt, à sa surface, feraient-ils eux aussi don de leur être en intégrant leur future création. « Allez-y ! » ordonna le sympathique primordial. « Allez contempler l'œuvre que votre frère a créée pour vous. » Nassia, Evia et Zarim n'avaient pas attendu la fin de cet ordre pour se mettre en branle, car ils se sentaient irrésistiblement attirés par Vandia. En vérité, pour être la destination finale de leur existence, Vandia les appelait à elles aussi sûrement que l'éclat des flammes appellerait un jour à lui les insectes à paraître. Et tels les moins farouches de ces derniers, ils se rapprochaient de leur propre finalité sans aucune crainte ni appréhension, buvant la vision de ce monde vierge qui ne cessait de croître en proportion. Non pas qu'ils gagnaient en taille, sa croissance s'étant achevée avec la disparition de leurs frères sympathiques. C'était eux qui, petit à petit, rapetissaient à son approche. Ils devenaient minuscules par rapport à ce qu'ils avaient été jusqu'alors, au point même de presque disparaître au regard d'Alicard et de leurs frères Kélohar, restés dans le firmament. Suivant des lois du grand tout à jamais inconnu, ils décrurent jusqu'à atteindre la taille de ces créatures qui, un jour, peupleraient le macrocosme dont ils seraient les architectes. Alors qu'ils n'en étaient encore qu'à mi-distance, de leur nouveau référentiel, la création d'Ellerif emplissait déjà tout leur champ de vision. À ce moment, ils se rendirent compte que leurs frères avaient eu raison. Lui qui, maintenant, figurait la séparation entre le vide d'Ao au-dessus d'eux et le sol de son œuvre vers lequel il fondait, lui n'avait de cesse de s'aplatir, de s'étendre à mesure de leur descente. Appelé ici horizon, il s'est allé dorénavant comme une unique droite qui, étrangement, se courbait tout autour d'eux et allait sélargissant alors qu'il continuait à descendre vers lui. Loin derrière, vu de leur nouvelle échelle comme une colossale boule de lumière blanche, Alicard les suivait de ses feux. À leur sens, leurs géniteurs sympathiques resplendissaient de puissance. Il n'était qu'un point, le point fondamental en Ao, et cependant il leur apparaissait maintenant maintes fois plus large que Vandia, pourtant déjà gigantesque. Alicard était le sympathique primordial, et ce qu'ils envoyaient n'était pas une création solide telle qu'Elleria ou Vandia. Il était le témoignage de la toute première œuvre d'Ao, une concentration astronomique d'énergie bienveillante. Ils réalisèrent alors pourquoi il avait été désigné comme protecteur de Zella, puis de Vandia et de sa lune. Rien, à part Ao lui-même, ne pourrait jamais rivaliser avec sa majesté. Sur ces réflexions, ils remarquèrent que les détails de la surface de Vandia commençaient à apparaître. Leur descente ralentissait, ainsi que leur rapetissement. Quelques instants plus tard, et ils touchaient le sol. Admirez leur intima Alicard. La surface de Vandia, aussi lisse et unie leur avait-elle semblé de prime abord, était loin d'être homogène. Elle était au contraire constituée de composants bien plus ptiqueux, des composants encore plus microscopiques que les êtres microscopiques qu'ils étaient devenus même au sens des leurs restés dans le vide d'Ao. « Cela est la terre, le sable et la roche », leur expliqua le primordial. « Ces éléments seront la base de vos créations. » « Et que devons-nous créer ? » demanda Nassia. « Sublimer vos capacités » fut la seule réponse à leur être donnée. Ce serait également la dernière qu'ils recevraient jamais de leurs géniteurs sympathiques. Les trois créateurs restants observèrent. Vandia était, à leur échelle, plate, où qu'ils regardassent, désespérément plate. « Il manque à Vandia nos caractéristiques », lança Nassia, subitement touchée par l'illumination. Cette évidence, maintenant évoquée, les conquise sans plus de palabres. La finalité de leurs existences, leur ultime leur était apparu par cette simple constatation. Instantanément en joie, Nassia se sentait une envie irrépressible de zigzaguer comme jamais. Ce qu'il manquait à Vandia, c'était de la hauteur. Il lui manquait des pointes, des sommets. « Mes chers frères et sœurs », entama-t-elle solennellement. « Je vous salue. Je vais maintenant devenir montagne et intégrer Vandia. » Sans broncher, Evia et Zarim la regardèrent s'élancer à l'assaut de cette terre vierge. A l'instar de ses frères Elerif et Keloar, elle se mit à accélérer, encore et encore. Elle disparaissait d'un côté de l'horizon pour y apparaître de l'autre, parfois même surgissant dans leur dos. Et plus elle parcourait la surface de Vandia, plus celle-ci se modifiait. La vibration de création était apparue, bien que de nouveau différente des précédentes. Celle-ci provenait de Vandia elle-même et ne se propageait pas en dehors de sa superficie. Alikar et Keloar, observant la poursuite du second miracle depuis le vide d'Ao, ne purent d'ailleurs pas la ressentir. Ils en admiraient cependant les effets. Au sol, le visage de Vandia se transformait. Les premières montagnes sortirent de terre. Certaines se regroupèrent en chaînes observables depuis le firmament, d'autres en série de petits monts en dents de scie à peine visibles, selon les fascicides Nassia. Puis, lorsqu'elle considéra son travail achevé, qu'elle considéra avoir pris suffisamment de place sur Vandia, elle se sélectionna un lieu, un endroit où elle allait se surpasser pour marquer les éternités à venir. Au milieu de sa chaîne montagneuse la plus aboutie, elle fit un ultime plongeon, et de son point d'impact surgit la plus haute, la plus parfaitement symétrique, la plus majestueuse montagne de Vandia, dont le sommet dépassait tous ceux alentours d'une hauteur au moins. Et les vibrations cessèrent. Plus rien ne bougea sur Vandia. Nassia avait achevé son œuvre et s'y était intégrée à jamais. Evia et Zary m'admirèrent le travail accompli. « Notre sœur a bien œuvré, » dit Evia. « Un peu trop bien même, » répondit son frère. « Vandia manque de courbe à présent. Toutes ces points torrent ma vision. » « Dans ce cas, à toi de vrai, mon frère. » Zarym ne se fit pas prier. Empli d'un entrain allant de pair avec son caractère, il déclara « Ma chère sœur, je te salue. Je vais maintenant devenir Colline et intégrer Vandia. » Sur quoi elle suivit l'exemple de Nassia et lança ses longs mouvements courbes entrecoupés de paisibles lignes droites. Le sol se remit à vibrer mais moins intensément, car les créations de Zarym étaient plus nuancées. Là où Nassia n'avait pas laissé son empreinte, apparurent alors de douces boursouflures, parfois courtes et basses, d'autres fois longues et imposantes, avec entre elles des parties de surface restées planes. Zarym se permit même d'aller empiéter sur les abords des montagnes de sa sœur pour leur donner un air moins austère. De tous, il était celui prenant le plus de plaisir à peaufiner ses créations. Lorsque son travail toucha également à sa fin, loin de l'extravagance de Nassia, il se laissa intégrer à son œuvre sans coup d'éclat. Les vibrations cessèrent et Evia se retrouva seule, avec comme unique compagnon le silence tout autour d'elle. Elle ressentait toujours la présence des membres disparus de sa lignée, ainsi que celle plus ténue de sa mère, mais au travers d'autant d'écoles lointaines touchant davantage son cœur qu'aucun de ses autres sens. Toutes ses présences étaient maintenant affaunes et statiques, comme si elles avaient perdu leurs deux capacités d'AO correspondantes. En comparaison de ce qu'elles avaient été jusque-là, elles semblaient simplement endormies et paisibles, et ta qui serait bientôt également le sien. Ici s'achève cette seconde partie du chapitre. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez présents à l'écoute du troisième et dernier volet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous. Par curiosité, à celles et ceux qui seraient restés jusqu'ici, faites-moi un petit coucou dans les commentaires si vous voulez bien, histoire de me faire de petites statistiques, clin d'œil. Merci. 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 Merci.